Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une formation sur Word. Nous allons apprendre à créer des documents comme cela. Par exemple ici, un CV, ou alors une lettre de motivation, une invitation à un anniversaire, une affiche pour un événement, ou alors si vous êtes dans l'éducation, voilà le règlement de l'aire de jeu. Ou tout simplement pour vos enfants si vous avez un jardin. Nous partons toujours de zéro connaissance. Donc même ceux qui sont novices dans Word pourront réaliser ce genre de document à la fin de la formation. Impossible me direz-vous ? Et bien regardez cette formation et on en reparle à la fin. On se retrouve sur le bureau pour aller étape par étape. D'abord la première chose à avoir c'est Word, donc le back office. Vous pouvez le télécharger sur internet, par exemple office 365, et payer 5 euros par mois pour l'acquisition de ce logiciel. Vous avez aussi une méthode pour l'avoir gratuitement, mais étant donné qu'elle n'est pas éthique, je ne vais pas vous la présenter dans cette vidéo. Néanmoins il existe plein de vidéos sur internet qui vous expliquent comment faire. Bref, commençons sans plus tarder. Tout d'abord il vous faudra ouvrir un document Word. Pour ce faire, appuyez sur la touche Windows de votre clé. Tapez ensuite Word, W-O-R-T. Donc très bien, il s'affiche en premier. Donc vous appuyez soit sur Entrée, ou tout simplement vous cliquez dessus. Donc Word s'ouvre et vous arrivez sur ce genre de front. Pour créer des documents très simplement, il vous suffit d'abord de choisir un modèle. Donc ici vous avez par exemple un document vierge, ou des suggestions de modèles. Là c'est les derniers modèles que j'ai utilisés. Pour choisir un modèle pour vous, cliquez sur Autre modèle. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles. Par exemple, vous voulez créer un document professionnel. Vous avez déjà une catégorie professionnelle affichée. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez regarder un petit peu ce qui vous intéresse. Donc par exemple ici, ça serait pour des étiquettes, adresses, voilà, part 30. Ici, tout simplement pour une petite lettre. Mais vous n'avez pas que la catégorie professionnelle. Vous pouvez revenir à tout moment en arrière en cliquant ici. Par exemple, si vous travaillez dans l'éducation, vous avez une catégorie éducation. Donc voilà, vous pouvez toujours voir ce qu'il y a. Voilà, si vous voulez avoir un bref aperçu, vous cliquez sur le document. Word vous ouvre un petit aperçu de ce document. Donc là, on peut voir, c'est le règlement de l'ère de jeu. Vous pouvez cliquer sur la flèche suivante pour voir le prochain document qu'il vous propose. Donc, formulaire de réunion parent-professeur, planificateur expo-science, voilà, fiche de lecture, etc. Donc, vous pouvez toujours revenir à tout moment en arrière en cliquant dessus. Vous avez par exemple des événements ou des fêtes. Donc, par exemple, pour un anniversaire, une cliente m'a demandé comment faire des invitations d'anniversaire. Donc, nous allons faire une invitation d'anniversaire dans cette vidéo. Donc, on clique sur fête ou tout simplement à la place de cliquer sur fête, nous allons revenir en arrière. Et nous allons taper ce que nous voulons chercher. Donc là, en l'occurrence, anniversaire. Ah, je clique ensuite sur rentrer pour la petite recherche ici. Et on a plusieurs cartes d'anniversaire qui nous proposent. Donc, voilà, on peut voir selon l'âge, on peut changer. Par exemple, celui-ci, ça sera plus pour un enfant au bas âge. Voilà, ici, ça sera plus pour un anniversaire adulte. Celui-ci, je l'aime bien, il est joli. Donc, nous allons choisir celui-ci. Donc, pour ce faire, je clique dessus. Et ensuite, je clique sur créer. Donc, voilà, il s'ouvre. Donc, c'est très bien, c'est très joli. Nous avons ceci. Maintenant, il nous faudra le personnaliser. Ici, en haut, vous avez plein d'options. Nous n'allons pas tous les passer en revue. Tout simplement parce que l'information deviendrait trop longue. Et ça ne serait pas créer un document Word facilement, mais créer un document Word. Donc, pour rester dans la facilité, nous allons tout simplement aller dans l'onglet création. Et ensuite, dans thème. Donc, vous pouvez voir ici que vous avez plusieurs thèmes. Ce qui change la présentation du document. Donc, vert, rose, pourquoi pas bleu. Voilà. Vous avez plusieurs choix. Donc, vous pouvez les passer en revue. Vous n'avez même pas à cliquer dessus. Vous avez juste à passer la souris dessus pour avoir votre aperçu à droite. Donc, on va s'arrêter sur un qui est à peu près joli. Donc, voilà. J'aime bien parce qu'on revoit bien les traits derrière ressortir. Donc, prenons celui-ci. Donc, déjà, nous l'avons personnalisé au niveau de la couleur. Ici, juste à droite, vous pouvez modifier la façon dont on écrit le texte. On appelle ça la police. Et aussi, la taille du texte. Et aussi, l'emplacement du texte. Donc, par exemple, je passe ma souris sur la première case. Bon, ça s'appelle Basique, Élégante. Je peux éventuellement modifier selon ma convenance. Voilà. Le premier, je le trouve très bien. Donc, nous, nous allons rester sur le premier. Pour modifier le texte, c'est très simple. Je n'ai qu'à cliquer dessus. Donc, par exemple, là, à la place de prénom, je clique dessus. Et je remplace par mon prénom. Ou le prénom de la personne concernée. Donc, là, Stéphane. C'est la bête. Stéphane a 29 ans. Je n'ai pas 29 ans. J'ai fêté récemment mes 27 ans. Donc, là, à la place de 29 ans, je peux marquer 27 ans. Si je vais un peu plus bas, je peux voir la date et l'heure. Le lieu, juste encore en bas. Nous vous attendons pour fêter ça. Nous toucherons un Stéphane nom. Donc, là, ça n'a pas de sens. Il faudra le modifier. N'importe que votre bonne humeur. RSVP. Donc, répondez, s'il vous plaît. De petit point, adresse mail. Donc, là, apparemment, pour changer la date et l'heure, on clique dessus. Donc, date, 18 mars, donc, c'était date et heure, on va dire, je suis là, 4h30. Donc, on va mettre 0,4h30. Voilà. Et le lieu, ça sera sur la Terre. Donc, voilà. Donc, si vous voulez modifier d'autres choses, on ne va pas tous les modifier, mais vous avez compris le principe. Vous cliquez et vous tapez. Très bien. C'est joli, c'est pas mal. Maintenant, disons qu'on veut changer la police du texte. C'est-à-dire la façon dont est écrit le texte. Donc, pour ce faire, il me faut sélectionner le texte. Pour sélectionner une partie du texte, c'est simple. C'est comme quand je fais une sélection multiple. Donc, je clique au début, de là où je veux modifier, donc, là, tout le début, donc, juste avant le C', je clique, je laisse mon doigt appuyé, et je vais jusqu'à la fin de là où je veux modifier. Donc, par exemple, à la fin du point d'exclamation. Très bien. Il me faudra retourner dans l'onglet accueil. Ici, vous avez plusieurs options pour changer le texte. Donc, par exemple, ici, vous avez l'option de la police. Donc, si vous cliquez sur la petite flèche déroulante, vous avez un menu qui se déroule, et vous pouvez choisir différentes polices. Vous avez vu, si vous passez la souris dessus, ça change la police à droite. Parfois, la police ne change pas lorsque je passe sur certains types de police. En fait, c'est tout simplement parce qu'il faut la télécharger avant. Donc, ici, le petit onglet nuage, vous pouvez cliquer pour la télécharger. Ou tout simplement, cliquer sur la police, et il va vous la télécharger. Vous l'aurez ensuite en aperçu. Moi, j'aime bien celle-ci, Algérien. Donc, je vais cliquer sur Algérien. Tout de suite, ça donne un côté un peu plus peps pour l'anniversaire. Étant donné que ce n'est pas la même police, nous n'avons pas la fin du message. Donc, 27 ans, plein d'exclamation. Pour compenser cela, il suffit simplement de changer la taille de la police. Donc, par exemple, le 27, je le sélectionne. Hop là. Ici, à droite, je peux modifier la taille de la police. Donc là, on est en 135. Je peux le mettre en 72. Donc, vous voyez, j'ai tout de suite mon « en » qui est revenu. Ce qui me permet de sélectionner toute cette partie-là. Donc, je reviens sur la taille de la police. Et cette fois-ci, je peux leur donner une taille pareille à eux. Donc, par exemple, on était en 135. On va essayer le 100. Le 100 tient sur une chaîne ligne. C'est parfait. Donc, voilà. Nous avons déjà une invitation qui commence à être pas mal. Donc, pareillement, on peut changer la police qui est en bas. Je vous conseille d'avoir une, deux, trois polices maximum différentes sur un document. Moi, je vais choisir la même. Parce que tu la trouves bien. Quelque chose aussi de pratique à savoir, c'est ces trois petits boutons-là. Qui sont « Mettre en gras », « Mettre en italique » et « Souligner le texte ». Donc, je sélectionne le texte que je veux modifier. Toujours, dès que je veux modifier une partie de texte, je le sélectionne. Et si je veux le mettre en gras, j'appuie sur « Gras ». Si je veux le mettre en italique, j'appuie sur « Italique ». Et si je veux le souligner, j'appuie sur « Souligner ». Si je veux mettre les trois, j'ai cliqué sur les trois. Et là, il est en gras, italique et souligné. Donc, je désélectionne pour enlever la modification. Et admettons maintenant que je veuille centrer le texte. Je ne veux pas qu'il soit à gauche, mais en plein milieu de la page. Ici, vous avez les options de déplacement du texte. Donc, par exemple, ici, tout à gauche, c'est « Aligner le texte à gauche ». Celui-ci, c'est « Centrer ». Celui d'à droite, c'est « Aligner le texte à droite ». Et celui encore plus à droite, c'est « Justifier » pour que le texte soit une forme carré, un peu comme on voit sur la personne. Donc, nous, on cherchait à « Centrer ». Donc, on va cliquer sur « Centrer ». Et le texte se met au centre. Voilà, ça commence à être de mieux en mieux. Donc, voilà, il existe encore plusieurs choses. Vous avez vu, il y a plein d'autres choses qui existent. Nous n'allons pas tous les passer en revue. J'estime que ce qu'on a vu vous permet déjà de faire pas mal de personnalisation sur les documents. Maintenant, une petite chose à savoir pour vraiment personnaliser le document, c'est d'importer une forme ou une photo. Donc, par exemple, dans l'onglet « Insertion », vous cliquez dessus et vous pouvez insérer plusieurs choses. Donc, une image, une image en ligne, une forme, une icône, un modèle, etc. Pour ceux qui font des présentations de documents, vous avez aussi un graphique. Donc, voilà, vous avez plein de choses. Pareillement, nous n'allons pas tous les voir car le but n'est pas de faire une formation de 2 heures, mais une petite formation de 15-20 minutes. Par exemple, commençons par « Formes ». Si je veux importer une forme, je peux cliquer dessus. Donc, voilà, j'ai un menu déroulant qui s'ouvre. Nous avons toutes les formes ici. Donc, je trouve une forme sympa. Par exemple, le petit smiley sourire ou alors un petit cœur. On va mettre un petit smiley sourire pour un univers. Donc, je clique sur le smiley sourire. Et là où je veux l'insérer dans le document, disons que je veux l'insérer juste ici. Donc, je clique en maintenant la sourire appuyée. Et j'ouvre. Voilà, je déplace. Voilà, vous avez vu. Si je le veux en grand, ben, tag, je l'importe jusqu'en grand. Si je le veux en petit, tag, je le fais en petit. Et voilà. Une fois que j'ai la taille qui me convient, je lâche le bouton et il est ici. Donc, pour le déplacer appareillement, je clique dessus et je le mets là où je veux. Donc, ici, il m'a l'air bien. Hop, je lâche. Pour changer la couleur de cette petite image, ici, je peux cliquer dessus. Et j'ai un choix rapide de, voilà, si je le veux en orange, n'importe quelle couleur comme ça, je peux cliquer directement dessus. Donc, vous avez vu, il a changé de couleur. Sinon, vous pouvez le personnaliser ici. Donc, remplissage, on va dire qu'on va le mettre en bleu. Je l'aime bien, en bleu. Bleu sur bleu, c'est sympathique. Un contour, par exemple, en blanc. Voilà, bam. Maintenant, repartons dans l'onglet insertion et nous allons faire la même chose avec une image. Donc, vous pouvez choisir une image en ligne. En fait, Word va vous proposer des images qu'il a dans sa base de données, en ligne, bien évidemment. Donc, voilà, vous pouvez en choisir plusieurs. Donc, voilà, il en existe plein. Donc, à vous de vous voir. Vous pouvez toujours faire une recherche. Donc, nous sommes, voilà, une vidéo de formation. Si je tape formation ici, et je tape contrer. Bon, voilà, là, il me propose des formations de foot, etc. À vous de peaufiner votre recherche pour trouver vraiment une image concordante. Sinon, à la place d'importer une image en ligne, vous pouvez importer une image qui se situe sur votre ordinateur. Donc, vous cliquez sur images. On retrouve l'explorateur de Windows. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à visualiser ma première formation qui est «Criez ces documents ». Je placerai probablement la vidéo quelque part sur l'écran à ce moment-là. Donc, pour ceux qui savent, on continue. Donc, pareillement, on peut dans la petite molette. On va vers le haut. Et on retrouve nos fameuses catégories. « C'est-à-dire, je pense, documents, images, etc. » Donc, allons dans « Images ». Et là, nous pouvons choisir une image, peu importe. On va dire que c'est mon anniversaire. Donc, je veux placer une petite image de moi. Une photo où je n'ai pas l'air trop stupide. On va prendre... Donc, voilà, l'image s'est mise ici, en bas. Absolument pas à la place où on voulait la mettre. Pour remédier à cela, vous pouvez cliquer ici sur l'option de mise en page. Et cliquer sur « Devant le texte ». Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Donc, vous laissez appuyer dessus. Vous l'emmenez où vous voulez. Disons, par exemple, ici. Et vous lâchez la zone. Donc, très bien. Là, c'est devant le texte. Ce n'est pas très bien. Donc, aucun intérêt. Mais, c'est juste pour la déplacer. Ensuite, vous pouvez faire pas mal de choses avec cette image. Si je l'importe telle qu'elle, même si je place le texte devant, ce n'est pas très joli. Il faudrait enlever le fond, peut-être mettre un effet, etc. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, lorsque j'ai déplacé l'image, je suis arrivé dans l'option de mise en forme. Si ce n'est pas le cas, double-cliquez dessus. Et vous avez vu, on est ici dans « Mise en forme ». Donc, déjà, vous pouvez commencer par supprimer l'arrière-plan. C'est très pratique. Cliquez dessus. Vous allez voir comment ça marche. Toutes les zones en violet foncé, là, vont passer en transparente. Donc, vous pouvez modifier cela. Par exemple, ici, en haut à droite, vous avez marqué les zones à conserver. Donc, si là, mon fond, je veux le conserver, je clique dessus. Là, mon pull, ici, je veux le conserver. Donc, je clique dessus. À la place de cliquer, si vous avez plusieurs choses à sélectionner, vous pouvez tout simplement, voilà, cliquer, laisser appuyer, prendre la chose, voilà, et sélectionner tout ce que vous voulez. Donc, voilà, tout ce que je veux garder est resté en couleur. Maintenant, il y a cette partie-là que je veux enlever. Donc, je vais dans « Marquer les zones à supprimer ». Donc, cette fois-ci, je glisse ici. Tac, il n'est pas assez envelé. C'est juste là. Bon, là, c'est très convenable. Ça ne sera jamais aussi précis que si vous utilisez un logiciel de traitement de photos. Mais ça reste quand même pas mal. Et rapide. Donc, une fois terminé, conservez les modifications. Ah, vous avez vu, là, il reste une toute petite chose ici. J'aime pas, ça fait moche. Donc, vous pouvez revenir sur « Supprimer l'arrière-plan ». Donc, marquer les zones à supprimer et vous sélectionnez cette zone-là. Voilà, ici, « Valider ». Et voilà, c'est à peu près joli. Donc, déjà, je trouve ça beaucoup mieux. Ici, vous avez plusieurs options. On ne va pas tous les faire. On va aller déjà dans « Effets artistiques ». Donc, dans « Effets artistiques », vous pouvez choisir plusieurs choses. Donc, toujours pareil. Vous passez simplement la souris dessus et vous voyez l'effet que ça fait. Donc, dès que vous en voyez un qui vous paraît joli, eh bien, vous cliquez dessus. Donc, par exemple, moi, je veux choisir celui-ci. Il est sympa. C'est un petit effet coloriage. Donc, voilà. Je clique dessus. Et elle a modifié. Maintenant, la chose qui va vraiment apporter un grand plus, c'est la transparence. Ici, lorsque vous cliquez sur « Transparence », vous pouvez choisir le niveau de transparence de l'image. Donc, on va choisir une petite transparence. Voilà, à 30%. Hop là. Donc, déjà, c'est pas mal. J'aime bien. Maintenant, il faudrait juste que le texte apparaît au-dessus de la photo et non plus en-dessous. Donc, pour ce faire, je retourne dans l'option de mise en page. Et au lieu de cliquer sur « Devant le texte », je veux cliquer sur « Derrière le texte ». Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Tout simplement parce que lorsque je veux cliquer sur « Derrière le texte », donc, voilà, on a un truc que l'invitation, je la trouve plutôt sympathique. Mais le problème, c'est que, bon, voilà, là, je peux déplacer l'image facilement. Mais il peut s'avérer parfois que c'est un petit peu compliqué parce que lorsque vous allez cliquer, ça va être devant le texte. Enfin, bref. Faites comme je vous le conseille. Vous allez voir, c'est vraiment la meilleure des techniques. Vous la déplacez d'abord devant le texte. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous la mettez derrière le texte. Donc, voilà, nous avons notre invitation. C'est la fête. Stéphane a 27 ans, 18 mars, 4h30, sur la Terre. Petit smiley, sourire. Et en bas, nous n'avons pas vraiment modifié, mais là, vous faites à votre guise. Le petit bonus, pour imprimer votre document, vous allez dans « Fichier », « Imprimer ». Et là, vous cliquez sur « Imprimer ». Il vous faudra probablement choisir d'abord votre imprimante. Donc, si vous l'avez installée, tant mieux. Si vous ne l'avez pas installée, nous verrons ça un peu plus tard dans une vidéo qui résumera tous les périphères. C'est déjà à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été le plus clair possible et que maintenant, vous allez pouvoir créer vos documents Word très facilement. Si ce n'est pas le cas, dites-le-moi en commentaire pour que je puisse m'améliorer. Sur ce, je vous souhaite un bon courage pour tous ceux que vous entreprenez. Et je vous dis à bientôt dans mes prochaines formations. Ciao !